Le premier sujet, il s'agit de ce sujet, cette actualité qui fait la une depuis un certain moment, est-ce c'est vrai, est-ce faux, est-ce que cela a reçu une lettre ou pas, est-ce que parmi ces partis politiques qui ont rédigé en tout cas cette lettre selon plusieurs sources, certains d'entre eux au nombre de trois ont nié les faits ou pas, de toutes les façons, on va aller tout de suite pour en parler avec nos invités, il s'agit d'abord de Joachim Baba Milimono, il est le responsable de la communication de l'UFDG, c'est parti dirigé par celui de l'Indialo, qui est en même temps président de l'ANAD, Joachim Baba Milimono, qui est déjà en ligne. On refait le monde, l'invité. Monsieur Milimono, bonsoir. Bonsoir Androï. Bienvenue dans cette émission, première question, oui, tiens, on a demandé. Est-ce qu'on peut dire que le mur de l'UFDG ou alors de l'ANAD se fissure ? Non, attendez, quand vous parlez du mur de l'UFDG, c'est pas comme si... Ça vous fait rire, monsieur Milimono ? Évidemment, oui, ça me fait rire, non seulement la question. C'est l'objectif, c'est la première question d'une interview, c'est pour casser la glace. Vous êtes passé par la hacke, monsieur Baba. Je ne crois pas avoir suffisamment de temps, donc si vous pouvez me laisser... Oui, allez-y, allez-y, vous avez... Allez-y. Alors, en parlant du mur de l'UFDG, je ne sais pas pourquoi on parlerait d'ailleurs que ça. Il s'agit pas... il n'y a pas de démission. Dans l'UFDG, pourquoi on parle des murs de l'UFDG ? À mon avis, il ne faut pas créer de l'amalgame. Maintenant, nous entendons parler de démission, c'est-à-dire de la NAPE. Il est bien vrai que par les semaines, les jours passés, notamment la semaine dernière, nous avons lu des informations publiées par certains de vos confrères relatives à une tentative de débauchage. Ce sont des informations que nous avons tous eues, nous avons lues. Maintenant, est-ce que cela est effectif ? Nous avons lu depuis ce matin une lettre non signée qui serait adressée à l'ANAT, le président de l'ANAT, qui se trouve être le président de l'UFDG, avec lequel je collabore ésoitement jusqu'à l'heure qu'il est, n'a reçu aucune lettre. Donc, à date, vous voulez dire que celui d'Alain Diallo n'a reçu aucune lettre ? Vous pouvez vous déterminer la phrase ? Pour l'instant, le président de l'ANAT n'a pas reçu jusqu'à l'heure, dès où je vous parle, une quelconque notification de démission de qui que ce soit. Voilà. Donc, à partir du moment où nous n'avons pas reçu de notification de démission, nous ne pouvons pas commenter un document qui n'a pas de signature, une information qui n'est pas confirmée. D'accord. Oui, allez-y. Ok, M. Milimono, au cas où, dans les jours à venir, un ou deux ou trois partis quitteraient l'ANAT, est-ce qu'on pourrait parler de recomposition politique avant les prochaines échéances électorales ? Bon, au cas où cela arrivait, là, vous posez bien la question. Au cas où cela arrivait, écoutez, nous le constaterons et ça s'arrêtera là. Nous n'aurons qu'à remercier les intéressés pour toute la collaboration que nous avons eue ensemble. L'ANAT, il ne faut quand même pas l'oublier, ça a commencé par une alliance électorale en 2010 qui nous a accompagnés, avec laquelle on a affronté Alpha contre le troisième mandat dans les urnes. Et ce fut une très belle alliance, on a eu de très bons résultats. Nous avons collaboré jusqu'à aujourd'hui. Donc, s'il arrive que demain ou après-demain, un, deux ou plusieurs partent, nous n'aurons qu'à le constater parce que c'est le droit de chacun d'aller et de venir dans toute formation où il se sent mieux ou pas. D'accord. Allez-y. Alors, l'autre question que je voudrais poser, on est d'accord avec vous qu'il s'agit d'un document qui n'est pas signé, mais on a les prémices quand même d'une sorte d'implosion. Il ne faut pas exagérer. Il ne s'agit que de quatre parties sur combien de dizaines. Mais on a quand même les prémices de certains partis, dont un seul est parti aux élections. On sait ce qu'il a obtenu. Ne me trompez pas dans ma question. La question pour notre invité, Joachim, c'est de savoir si ces partis venaient à quitter, effectivement, et d'autres. Est-ce que ce n'est pas... Vous ne dites pas, alhamdulillah, parce que vous savez qu'en votre sein, il y en a même qui ne sont pas d'accord que l'UEBDZ continue à remorquer des partis sans électorat. Est-ce qu'à l'intérieur, vous avez ce discours qui émerge, qui dit « Oui, c'est bien, ils n'ont qu'à partir, on n'a pas besoin d'eux ? » Non, je ne crois pas. Dites qu'on remorquer des partis sans électorat, vous savez, l'électorat, ça dépend. Ça dépend. Il y a certes des leaders qui drainent du monde, mais il y a des leaders qui, peut-être, n'ont pas d'assises nationales, ils n'ont pas une forte implantation à l'intérieur du pays, mais qui, quand même, représentent beaucoup de choses. Ils représentent gros. En fait, ça dépend de quel côté on se trouve, vous faites une telle analyse. Toutefois, ce que je dois vous dire, rien ne nous surprendra. Vous savez, Alfa Kondé a passé tout son temps à vouloir, n'est-ce pas, isoler l'UEBDZ. Après lui, le CNRD arrive, au lieu de se comporter en bon arbitre, il s'arrange à vouloir nous dégraisser, à vouloir nous isoler. Et donc, je rappelle encore qu'il y a quelques jours, n'est-ce pas, vous et nous avons tous appris qu'il y a des manœuvres, des manœuvres auxquelles nous étions au courant. Nous l'avons toujours dénoncée et nous sommes, nous, assez couriaces pour quand même tomber à la suite du départ d'un ou deux. Ce n'est pas la première alliance à laquelle l'UEBDZ a appartenu, n'est-ce pas, dans son parcours politique. De 2010 à maintenant, nous avons eu à collaborer avec plusieurs. Et il est inhérent à la vie politique, ou même dans le monde associatif, que les gens adhèrent au mouvement, en ressortent, que l'on se mette en groupe, en coalition, ou en alliance, que ces coalitions-là s'effritent, qu'elles se reprennent, tout ça, c'est propre à la politique, c'est propre à tout ce qui est regroupement d'humains et d'associations. Donc il n'y a pas de péril à la demeure. Pour nous, nous n'aurons pas, je dis encore une fois, que nous, nous n'avons pas à juger qui que ce soit. N'oubliez pas que les formations politiques, elles sont indépendantes et autonomes. Nous visons tous la même chose. Chacun veut le pouvoir. C'est ça l'essence, il ne faut pas oublier. L'on constitue un parti politique, ce n'est pas pour être un mouvement de soutien à un pouvoir, au CNRD, ou à je ne sais qui. C'est pour conquérir et exercer le pouvoir. Nous, nous comprenons que chacun faille ce que nous voulons. Et que, dans ce cas, si vous voulez prendre votre... si vous voulez faire chemin seul, ou vous voulez constituer votre groupe, votre alliance, votre coalition à part entière, pour compétir au même titre que nous, nous n'avons aucun problème avec ça. Nous espérons que, si vous voulez, les départs annoncés, si cela est réalisé, que les intéressés travailleront, n'est-ce pas, dans le cadre d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Nous avons quand même eu une très belle collaboration avec l'ensemble de ces partis politiques-là. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de débauchage. Est-ce que vous avez des témoignages qui démontrent à suffisance qu'il y a des partis politiques, quand même, tapis dans l'ombre, qui sont sur le point d'être débauchés par les autorités de la transition, en vue, certainement, de jouer ou de déstabiliser votre alliance politique, l'ANAD ? Je peux, de manière formelle, ici, dire que nous avons été informés, et ça, depuis bien longtemps, n'est-ce pas, des démarches visant à débaucher des leaders au sein de l'ANAD. On a toujours essayé de débaucher des cadres au sein du parti, du FTG. On a essayé de débaucher des cadres au sein de l'alliance ANAD. Donc, ce sera sans surprise que nous apprendrons que un ou deux ou trois sont partis. J'avoue que ce sera sans surprise. Et ça ne dérangera pas notre alliance. Maintenant, des confidences, je préfère qu'on laisse le temps au temps, je crois que dans les 48 heures, dans les 24 ou 48 heures qui viendront, on sera là, qui part, ou qui a envie de partir. Et en ce moment, on verra ce que ça va donner. Vous avez une liste de cette personne. Allez-y, Mone. Je ne vais pas faire le travail à la place de vous, journalistes. Il est aussi de votre devoir d'appeler, n'est-ce pas, toutes ces personnes-là. On est d'accord. Est-ce que ces bruits qui courent ces derniers temps et que vous confirmez, vous parlez de tentatives de débauchage dans vos rangs, mais on note quand même qu'il y a de grosses têtes qui sont parties quand même. Mbonnet, vous êtes le seul que j'entends mal, et très mal. Ah, là, c'est dommage. Mais la question, alors je vais être précis, la question, c'est de savoir quel impact ces bruits qui courent en ce moment peuvent-ils avoir sur le calendrier du retour du président Célo. Est-ce qu'avec ce qui se passe en ce moment, il va se dire qu'il va prendre un peu de temps pour voir comment, pour voir la météo politique, comment ça va se passer, parce qu'il a dit que c'est une sorte de récomposition qui est en cours. Est-ce que le fait que ces parties soient sur le départ peut affecter le calendrier du retour annoncé de Célo. D'autant plus qu'on commence à avoir des affiches. Aucunement. Aucunement pas. Je vais vous dire que le FDG est un parti politique comme tout autre. Nous sommes aujourd'hui en alliance politique. Au niveau du parti, la direction nationale n'est pas en consultation avec les structures, les militants qui ont toujours réclamé le retour du président, a décidé d'organiser le retour du président. Et donc, l'alliance à NAD sera associée à cette organisation. Forcément, on sera associée à cette organisation. Et maintenant qu'il y a de départ, il n'y aura aucun impact. Ceux qui sont là, on sera avec. Voilà. Alors, oui, dernière question. Allez-y. Oui, vous m'avez tendu la perche. Je voulais justement vous demander où en était-on dans la préparation du retour du président Céludel Ndiallo. Et est-ce que justement ce n'est pas aussi les effets de son absence qui ont réussi à débaucher facilement des cadres ? S'il était là, peut-être, il aurait pu les convaincre de rester ? Bon, écoutez, ce type de raisonnement n'a pas sa place au 21e siècle avec la présence de la technologie, avec les conférences virtuelles, les réunions virtuelles qui sont possibles et qui se font d'ailleurs chez nous. Je dois rappeler que l'UFDG, on a quand même été la première structure dans ce pays à instituer les vidéoconférences, bien avant l'épidémie du coronavirus qui a sécoué, bouleversé l'ordre mondial et qui a institué le télétravail. Nous, on le faisait déjà, donc ça ne peut être une raison. Mais ça ne remplace pas la présence physique sinon il n'y aurait pas de comité d'organisation de son métier. des détails en vacances à Paris. Demain va continuer à très bien fonctionner. L'Union des forces démocratiques fonctionne très bien avec l'absence du président de l'Angelo. La NAD fonctionne correctement avec l'absence du président de l'Angelo. Des réunions virtuelles se tiennent régulièrement. Je ne vois pas que ça ait un impact. Ok. Donc ça veut dire que ce n'est pas la peine de préparer son retour alors ? Ah mais non, ce n'est pas la même chose. Nous le préparons activement ce retour-là. Nous avons d'ailleurs le pied désormais sur l'accélérateur. Assez prochainement, vous saurez la date exacte du retour du président. Les affiches qu'on est en train de voir concernant son... Parce que sa présence physique est nécessaire. Pardon ? Je dis, vous vous préparez activement parce que sa présence physique est nécessaire quand même pour la bonne marche du parti et pour la conquête du pouvoir. Mon frère, écoutez, celui d'Alen Gallo, c'est le cheval blanc de l'UFDG sur lequel nous nisons. Et donc c'est normal qu'il soit bien préparé et c'est normal. La course se fait où ? Là où la course se fait, il doit être là. Ça n'a rien à voir avec le CNRD, actuellement rien à voir avec l'ANAD, mais dans l'ordre normal du fonctionnement de choses, nous sommes dans une transition qui est limitée dans le temps. Nous avons un accord dynamique avec la CEDAO qui lie le gouvernement à la CEDAO. Bien sûr, nous, on n'est pas lié par cela, mais cela est supposé nous ramener assez rapidement en janvier 2025, n'est-ce pas ? À l'ordre confuciuel, à travers une élection présidentielle qui élira un président civil et j'ose croire que ça va être à l'anadie. Je n'ose pas croire, je suis convaincu et je vous le confirme, il sera le prochain président de la République de Guinée après Mamadi Doumbouya. D'accord. Merci à vous, Joachim Babamidimounou, responsable de la communication de l'UFDG, l'Union des Forces démocratiques de Guinée. Et tout à l'heure, en attendant, pour nous, d'avoir aussi Francis Pépé Abba, il est le président de l'UGDD, il fait partie de ces partis politiques qui, en tout cas, selon nos sources, ont adressé cette lettre à celui d'Alain Diallo, une lettre qu'il n'a pas encore reçu, on entend tout à l'heure Joachim le confirmer, à date, aucune lettre officielle adressée au président de l'anadie. En attendant, que nous ayons Francis Pépé Abba pour se prononcer sur la question, sur le sujet, on va essayer de décrypter, analyser tout de suite la sortie de Joachim Barbe Oui, effectivement, moi, je t'ai pressé de lui poser la question parce que justement, j'ai vu cette déclaration ou ces deux phases. Effectivement, la première chose qui, la première remarque qui s'impose, c'est celle, c'est le fait, par exemple, que ce document ne soit pas signé. Ce n'est pas une première. les politiques nous ont habitués à ça. Il y a plusieurs fois des déclarations officielles qui ne sont pas signées. Mais pour le cas du FNDC, on comprenait qu'à l'époque, les gens avaient peur de s'engager. Mais ce n'est pas seulement comme le cas de... Vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas seulement le FNDC. Non, justement, mais je dis que ce n'est pas la première fois. Il y a entre autres des déclarations de manifestation du FNDC et des partis politiques parfois qui n'étaient pas signés. Mais la première remarque que j'ai faite, c'est le fait que ce document ne soit pas signé. Mais après, j'ai essayé de comprendre. C'est vrai que de ce que j'ai appris, il y a cette dynamique-là qui consiste à faire partie de ces gens-là. Mais la chose n'était pas totalement acquise. Apparemment, soit ça fuitait ou on a prématurément sorti la chose sans qu'on ait l'assurance d'avoir l'adhésion de tous ceux qui sont sur le document. Ça, ce sont des informations qu'on a, que j'ai eues, certainement qu'on aura tout de suite le principal concerné. Parce que jusque-là, je ne sais pas qui est le chef de file. Mais quand je regarde ce document, je vois le parti de Gandhi, Feu Gandhi, l'UGDD, qui est le seul parti sur la liste, en tout cas, que je connais qui soit parti à une élection présidentielle. Les autres, que je ne connaissais pas fondamentalement. On me parle même du parti de la dame Fofonant qui n'a pas d'agrément. Oui, on parle de ça, mais ce n'est pas ce qui est plus... C'est aujourd'hui qu'on sait qu'elle n'a pas d'agrément. En tout cas, j'ai dame Fofonant, Djiba Fofonant qui n'a pas d'agrément. Il y a aussi Ndoy, je parlais de la signature qui manquait. L'autre chose qui m'avait quand même tiqué, c'est ce parti de Thierry. Avec votre permission, on va aller avec Francis Pépéabar et puis ensuite, on va revenir sur les analyses. Il est également en ligne dans cette émission. Monsieur Abba, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, première question. Monsieur Abba, êtes-vous parti de l'Alade ? Allô ? Monsieur Abba, êtes-vous parti de l'Alade ? Êtes-vous membre ou vous êtes parti de l'Alade ? Très souvent, quand vous m'appelez en direct, j'ai du mal à vous entendre. Oui, la question d'Abib Marouane, vous m'écoutez, vous m'entendez ? Oui, allô ? Oui, allô, je dis, ma question est de savoir, êtes-vous membre de l'Alade jusque-là ? Qui, moi ? Votre parti politique. Est-ce qu'on a appelé la bonne personne ? Est-ce que quelqu'un d'autre peut reposer sa question ? Je vais reposer. Monsieur Abba, vous le recevez très bien ? Très bien. Voilà, la question d'Abib Marouane, camarade, est de savoir, est-ce qu'à date, votre parti UGDD est membre de l'ANAD ? Maintenant qu'on parle, votre parti n'est pratiquement plus membre de l'ANAD puisque j'ai affirmé à mes collègues que j'ai l'enjeu de quitter et donc que le président et la maman douceau devrait recevoir un courrier de ma part dans les heures à venir. Alors, est-ce qu'il n'était pas judicieux ? C'est vous qui connaissez bien le fonctionnement de votre alliance. Est-ce que vous annoncez aux médias votre alliance avant même que la lettre n'arrive au président ? C'est comme ça que l'ANAD a toujours fonctionné ? Non, non, non. Nous, on n'a pas... Moi, je ne sais pas. Je me suis offisqué. J'étais très remonté par rapport à ce document, à ce faux document qui circulait à travers les médias. Moi, je n'ai jamais écrit ce document-là. Alors, pourquoi alors le document pourrait vous choquer ? Pourquoi alors un document que vous n'avez pas écrit peut vous choquer ? Ce document à la presse. Donc, le document-là n'est pas de nous. Et normalement, les gens qui sont à l'intérieur de l'ANAD ont fait de longues luttes ensemble. On a de la considération de vivre vis-à-vis de ceux-ci. Ils ont de la considération pour nous. On leur doit du respect. On ne doit pas les traiter de cette manière. Le courrier, c'est le président qui doit être au courant s'il y a des missions avant toute autre personne. Voilà. Alors, l'autre question que je voudrais poser, puisque... Parce que ça, c'est une information capitale. Vas-y, rapidement. Vous dites que le document qui circule en ce moment qu'on a et sur lequel il y a votre parti imprimé, il y a cinq autres partis, notamment le parti Le PUR. Est-ce que... Et vous dites qu'il ne vient pas de vous. Il n'est pas... Vous ne le reconnaissez pas. Est-ce que ça veut aussi dire que ces partis qui sont sur cette liste-là ne sont pas avec vous sur le départ ? Est-ce que... Qu'est-ce que vous avez vu dans ce document que vous ne reconnaissez pas ? Non, tout le document même. Je ne reconnais pas tout le document en entier. Ça ne vient pas de moi. Mais ce qui reste vrai, c'est qu'effectivement, et depuis quelques mois, depuis quelques semaines, nous, certains partis politiques de l'ANAN, dont l'IGD2, et d'autres partis politiques non membres de l'ANAN, nous réfléchissons sur la mise en place d'une alliance électorale. Et donc, cela dit, normalement, c'est pourquoi, dès que le courrier est sorti, j'ai dit à mes collègues, moi, je ne me reconnais pas dans le courrier, et c'était vrai. Mais je réfléchis, je suis en train de... J'ai la ferme conviction que dans les jours à venir, je vais quitter notre position. Oui, mais sauf que vous n'avez pas fait une communication pour apporter un démenti sur ce qui a été publié. Je n'ai pas besoin de démentir, étant donné que je suis dans l'esprit déjà de démissionner. Je suis dans l'esprit de quitter les activités de l'ANAN pour préparer sereinement les élections venues. D'accord, il y a des questions. Il y a assez de contradictions dans vos propos. Il n'y a pas de contradictions. Premièrement, ce que je voudrais savoir, M. Abba, quand on regarde un peu les raisons qui vous ont amené à quitter l'alliance, ne sont pas suffisantes pour pouvoir quitter une alliance, sincèrement. Mais il y a... D'abord, la question, à quand remonte votre dernière rencontre avec le Premier ministre, Dr Bernard Gomou ? On apprend des sources très crédibles que vous êtes très proche de lui. et que s'est-il passé lorsque vous avez été reçu chez Dr Macalé à Dixine, entre vous et certains acteurs de l'ANAD ? Que s'est-il passé et qu'est-ce qu'on vous a proposé ? Je n'ai jamais, jamais rencontré son Excellence le Premier ministre. Il est vrai que je le connais. Il est vrai qu'il est Premier ministre du CNRD. Il connaît ma position. Il connaît que je suis un homme politique. Et donc, si des gens sont allés raconter des histoires, c'est que certainement, certainement, ces gens-là étaient à notre place. Ou alors, ce sont ces gens-là qui négocieraient et peut-être qu'ils n'ont peut-être pas pu obtenir ce qu'ils ont voulu. Mais, me connaissant, nous, nous travaillons avec nos moyens de bord. Notre parti n'est pas créé pour une coalition spécifique, pour un président spécifique. Et l'UGDD participe à toutes les élections organisées en Guinée. Excepté les dernières élections contreversées sous le professeur Alphaconde. Oui, votre rencontre avec Macalé, est-ce que vous confirmez ? Je vous dis que je n'ai pas rencontré, je n'ai pas eu de rencontre là-bas, avec la facilitatrice. Pas du tout. D'accord, allez-y. Après. Allez-y. Et si on vous opposait dans un avenir ? Et si on vous opposait des faits ? Vous dites ? Et si on vous opposait des faits ? De quels faits ? Parlez-vous. Moi, je vous parle des faits. Comme ça. Je suis en train de vous parler des faits. D'accord, c'est compris. Allez-y, Baïla. Allez-y. M. Abba, comme vous ne reconnaissez pas le document et le document évoque les causes de votre départ de ces partis, pouvez-vous nous confirmer quelles sont les causes profondes du départ de l'ANAD aujourd'hui ? Non, je... Si je dois quitter notre formation, notre coalition, et je vais le faire, ce que je peux vous rassurer, c'est que vous serez au courant des causes. Mais je ne peux pas, je ne peux pas, dès maintenant, alors que ma décision, elle n'est pas rendue publique, et puis vous me permettre de vous parler des raisons pour lesquelles je vais quitter la note. D'accord, allez-y. Alpha, Mamadou, il y a votre question. Que dites-vous par rapport aux gens qui pensent que le CNRD tourne autour de vous et c'est ce qui serait la véritable chose ? Je ne vous entends pas bien. Donc je voudrais simplement vous demander, certains pensent que c'est le CNRD qui est à l'origine de votre départ. Que répondez-vous à ces gens-là ? Ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissent, et même au sein de notre coalition, les gens savent que c'était faux, et ceux qui me connaissent, ils savent que depuis, depuis, depuis mars 2022, je me réunis avec certains collègues de l'ANAD, nous réfléchissons sur notre organisation, sur comment nous devons la main dans la main, aller aux élections parce qu'au sein de l'ANAD, c'est une alliance politique, ce n'est pas une alliance électorale. La base, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Ce qui vous lie, c'est l'élection présidentielle. Chaque parti politique compétit aux différentes élections. Nous y sommes pour des valeurs, nous y sommes pour notre conviction et c'est l'âge, à un moment donné, c'est Luda Lengalo qui nous inspire. Dans la nouvelle alliance que vous êtes en train de préparer, monsieur, est-ce que, quelle est la position par rapport au retour à l'ordre constitutionnel puisque vous avez déjà commencé à discuter ? Mais vous connaissez ma position. Non, mais vous savez que votre position ne tient pas forcément dans le ciel. Il va répondre. Sur cette question, nous, nous sommes pour le respect du calendrier électoral. Écoutez, je ne vais pas vous laisser répondre. Vous posez la question et vous les laissez répondre. Oui, allez-y, monsieur Abba. Je me suis souvent exprimé. Vous pouvez regarder la littérature sur Google. Réitérez, s'il vous plaît. Nous, nous, nous voudrions que le calendrier électoral soit respecté et j'espère que ce sera je ne sais pas c'est ce que les autorités disent. Ils disent qu'ils tiennent, ils disent qu'ils sont d'ailleurs en avance par rapport au calendrier. Alors, vous ne faites pas le sous-marin politique comme vous êtes le disant. Vous les croyez ? Vous croyez quand ils disent que le chronogramme est en avance ? Nous ne sommes pas à l'intérieur, n'est-ce pas, du cadre de dialogue. Donc, à l'année, on n'a pas de difficulté. Est-ce que vous regrettez de ne pas être à l'intérieur de ce cadre de dialogue ? Avec certitude que ce qu'ils disent, c'est vrai. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui de ne pas être à l'intérieur de ce cadre de dialogue ? Vous dites ? Est-ce que vous regrettez aujourd'hui de ne pas être à l'intérieur de ce cadre de dialogue ? Non, 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 non. Je ne le regrette pas. Le moment n'était pas venu. M. Abba, on va marquer la pause et la question ? Allez-y. La question ? Oui, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux analyses de Francis Péper-Aber et de Joachim Bahoumine ? Non, non, je voudrais juste dire qu'en temps normal, mais permettez-moi de le dire ainsi, ces démissions, ou alors ces démissions présumées n'auraient pas, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler désormais, n'auraient pas causé de problème parce que c'est tout à fait normal que des alliances se font sur les cendres d'autres. Et puis, comme il l'a dit, ça y va de la vitalité de l'an dernier politique, de l'échiquier politique, des partis politiques naissent à tout moment, des coalitions naissent à tout moment, mais la seule chose que je ne comprends pas, et c'est ce qui fait d'ailleurs que ça fait autant de bruit, c'est que la coïncidence troublante entre cette démission annoncée et le fait que nous sommes dans un contexte marqué par une sorte de sasso sorcière. On va repartir avec Francis, donc Péper-Aber, qui est encore en ligne avec nous dans cette émission. On refait le monde, l'invité. Oui, Habib Marouane, on était avec vous pour la question. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Oui, ma question, c'est de savoir, M. Habba, précision qu'il s'agit du parti de feu Gandhi pour que les gens sachent le courant, ce rappel du courant politique dont il est question. Est-ce que, parce que vous ne reconnaissez pas, finalement, vous avez démenti ici ce document qui circule. Qu'est-ce que vous avez fait parce que vous avez vu qu'apparemment, ça porte préjudice à votre désormais ancien partenaire qui est l'UFDZ, qui est Celula Lindialo. Qu'est-ce que vous avez fait pour le rassurer que ça ne vient pas de vous et que vous, vous suivrez la démarche administrative normale pour lui demander, pour lui signifier, pardon, votre départ ? Nous avons, j'ai personnellement écrit dans le forum à tous les leaders et je leur ai, j'ai présenté mes excuses, je leur ai dit que ce document n'était pas de moi, même si mon intention c'est de quitter et donc j'ai promis effectivement de suivre la procédure qui s'y est. Et donc je vais, nous avons préparé le document, nous allons, nous avons signé, nous allons le transmettre, il reste juste une personne, une dernière tienture, nous attendons, peut-être la personne va signer d'ici la nuit et puis nous allons transmettre avec au président Selou. On sait que la raison que vous avez évoquée, vous avez parlé d'une alliance politique que vous créez, mais l'UEVDZ, au sortir des élections, vous avez transformé le statut de votre alliance, je pense qu'elle est partie d'une alliance politique à une alliance électorale, Selou était votre leader. Qu'est-ce qui vous a motivé et qu'est-ce que vous n'aimez plus au niveau de l'alliance, de l'ANAD, pour vous amener à créer ou à appartenir à une autre alliance ? Écoutez, c'est plutôt l'inverse que vous racontez. L'ANAD était d'abord une alliance électorale en 2020. Le 14 juillet 2021, au siège de l'UGDD à Kobaya, nous avons signé une alliance politique. Et donc, cette alliance politique qui est encore en vigueur aujourd'hui. Nous, nous avons décidé de mettre en place une alliance électorale, spécifiquement électorale, pour nous préparer la main dans la main, puisque nous sommes des formations politiques qui ne sont pas pour le moment de même statut qu'un parti comme l'UFDG ou alors le RPG. Et donc, si nous pensons que nous nous donnons la main dans la main, nous pouvons aller de l'avant, nous pouvons mutualiser nos coûts et nos services pour que nous puissions participer honorablement aux futures élections. Et nous sommes en train de rassembler autour de notre alliance. Si le rassemblement est grandiose, nous pouvons naturellement débrider la magistratie suprême. Ok, M. le Président Abba, vous dites... Pour la conquête du pouvoir. Ok, M. vous dites qu'il vous manque une signature. Donc, combien de signatures avez-vous parce qu'on parlait de cette partie ? Non, ça, je ne peux vous le dire. Vous... Vous... vous le saurez très bientôt, peut-être demain. Mais c'est plus de cinq parties ? Non, je vous ai dit que je ne peux rien vous dire par rapport à ça. C'est parce que le... c'est d'abord au sein de... entre nous, c'est quand nous allons en le transmettre au Président, naturellement, que la presse sera au courant. Nous n'allons plus... Nous ne devrions pas permettre... c'est l'erreur qui se produit de se reproduire de nouveau. Et comment comptez-vous financer vos prochaines échéances électorales lorsqu'on sait que, bon, au niveau de l'ANAD, c'était plutôt l'UFDG qui avait le plus de militants ? Donc, comment vous allez vous débrouiller pour pouvoir participer aux élections ? Bon, je voudrais d'abord dire quelque chose, encore une fois. Au sein de l'ANAD, nous sommes liés par des convictions et des valeurs. Et cela, c'est le Président, c'est nous qui nous inspirait. C'est ça, c'est ça qu'on dit. Nous ne nous sommes pas... l'UFDG ne finance aucun parti politique, qui se soit. En tout cas, à ma connaissance. Mais cela dit, effectivement, nous, notre parti politique, que je connais, parce que je connais ce pour l'UGTD, nous nous autofinançons. Nous nous finançons par des cotisations, nous nous finançons pas par des dons. C'est-à-dire pourquoi nous participons à toutes les élections ? Si ce n'était pas le pouvoir autocratique d'Apa Kondé, nous aurions participé aux élections législatives et présidentielles. Et puisque j'avais été choisi comme candidat, nous avions d'ailleurs, je me souviens, j'avais été choisi comme candidat, près au sein de notre coalition, à l'époque, qui était l'UNAD, avec les Kiamogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogog C'est ce qui nous avait amené à aller vers notre partenaire de l'opposition républicaine, notre partenaire du FNDC, qui était celui d'Alain Diallo, et nous sommes allés en faire campagne pour lui. Et c'est ce que nous avons gagné dans la région. Nous, nous nous occupions de la Guinée forestière à l'époque. D'accord. La dernière question. Allez-y, Abime Marouane. Aujourd'hui, une quelconque participation à un quelconque cadre de dialogue. Si vous avez vu qu'on comprend notre autonomie et notre indépendance, c'est pour travailler pour nous et pour notre propre compte. Si vous êtes dans une grande coalition, il y a ce qu'on appelle le respect de la voix et de la majorité. Et donc, notre alliance, même si nous sommes dix partis politiques, sept partis politiques, huit partis politiques, nous allons nous entendre en la main dans la main. Donc, la décision pour aller au dialogue au partenaire sera prise, n'est-ce pas, en plénière. Pour le moment, elle n'est pas prise. Nous n'en avons pas. Pour terminer. Rapidement, rapidement, Abime, rapidement. Je reviens encore et j'insiste par rapport à votre lien avec le Premier ministre. Est-ce que vous pouvez dire ici, vous êtes écouté par des millions de Guinéens, est-ce que vous pouvez nous dire clairement qu'il n'y a aucune connivence entre vous et la primature ? Non, s'il vous plaît. Mais quand même, je le connais, je le connais, il me connaît, il me connaît très bien. Mais je suis quand même de la natte depuis deux ans bientôt. Il faut, il faut, il faut, il faut qu'on... Non, vous avez beaucoup insisté sur la question, Abime, merci, merci beaucoup. Monsieur Abba, Francis, merci monsieur Abba, monsieur Abba. Oui. Merci, merci, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. Et voilà, passez une excellente soirée. On va continuer l'émission, on est vraiment prudents par le temps. Tout à l'heure, on va recevoir l'invité, Abime, qui a beaucoup posé la question et de plusieurs manières. Il a déjà répondu, je pense, oui. On est tenté de dire quelle analyse... Non, non, on n'a pas répondu. Quelle analyse a fait ces deux interventions ? Oui, allez-y. Je suis en train de terminer. Je disais qu'en principe, ça ne devait pas causer autant de problèmes. Mais si, bon, est-ce qu'il y a des problèmes d'ailleurs ? Mais autant de bruit, j'allais dire. Mais s'il y a des bruits, c'est justement parce que c'est dans un contexte où on a comme l'impression, en tout cas c'est le discours de l'UFDZ et d'autres partis politiques, notamment le RPZ et l'UFR de Sidiatouré, qu'il y a des gens qu'on essaierait de, je vais dire, de stigmatiser ou alors d'isoler. Voilà, c'est le mot d'isoler. Et que donc, le fait qu'on s'est débrouillé, on a réussi à mettre ses loups dans une situation d'exil et qu'il a annoncé son retour au pays, qu'on sorte encore de l'autre côté d'autres éléments pour toujours lui mettre la pression et tout ça. Donc, si cette démission annoncée a suscité autant de bruit, c'est parce qu'il y a eu cette coïncidence. Sinon, en réalité, ce n'est pas la première fois que l'UFDZ est membre d'une alliance et qu'à l'intérieur de cette alliance-là, qu'il y ait des démissions. De par le passé, on a connu beaucoup de gens qui sont venus s'agripper au parti. On a les deux exemples plus illustratifs, c'est l'exemple d'Aboukarsila et de Mouktar Diallo, que le parti avait remorqué à un certain moment donné, que le parti a même amené à l'Assemblée nationale, mais après, qui se sont retournés contre le parti. L'autre exemple qu'il faut citer peut-être, c'est quand Selou a accepté, aux sorties des élections de 2020, d'aller s'asseoir avec Macalé-Traoré dans une sorte d'alliance des 11 candidats à l'époque au siège de Macalé, et qu'à la dernière minute, pendant que des actions ont été annoncées pour résister à la proclamation de la victoire d'Alfa-Condé, on a vu Macalé en quelque sorte rejoindre le repéziar canciel, le camp du président Alfa-Condé. Donc ce n'est pas la première fois que l'UFDZ est abandonné ou alors qu'on tourne le dos au parti. Mais si cette fois-ci ça fait autant de bruit, c'est parce que ça coïncide à un moment où certains ont l'impression... Sauf qu'ici on ne parle pas de l'UFDZ, on parle de l'ANAD. Non mais on parle... Non, 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 attention, l'ANAD n'est que la face visible, si on parle de ça, mais c'est parce qu'on sait que... 85% c'est celui-là BG, non ? Non, on sait que c'est Selou, on sait que c'est... D'accord. Mais lui-même il le dit, il dit qu'en 2000, il le croit que Selou était leur modèle, ça veut dire que tout l'ANAD, tout ça est construit autour d'une seule personne, alors qu'en principe on devrait. Si c'était qu'une question d'alliance politique De la même façon ils ont transformé Le statut Juste en une seconde De la même façon dont ils se sont débrouillés A changer le statut d'aller d'une alliance politique A une alliance électorale Ils peuvent ramener la même chose Mais si les partis Réellement c'est que les raisons sont ailleurs On ne peut pas le blâmer autant Les raisons sont ailleurs Merci Baïla Armando Traoré sur la question Le sujet, cette actualité Après l'intervention bien sûr Ce sont deux Georges Sim, Baba Mili Monon et Francis Pépé Oui vous savez Seuls les naïfs pensent que la politique C'est le monde des bisounours C'est un monde justement Où il y a beaucoup C'est les calculs, c'est les intérêts Et puis c'est les positionnements, ce sont les postures Et comme ils le disent Même souvent les politiques Ce n'est pas la religion Donc il y a des départs Il y a des arrivées, il y a des alliances Il y a des recompositions, surtout A la veille Pour vous donc c'est de l'ordre naturel des choses Bien entendu, surtout lorsque On se profile à l'horizon Une des échéances électorales C'est tout à fait normal Qu'il y ait des recompositions Qu'il y ait des départs Qu'il y ait des gens qui Aiment à se repositionner Maintenant dans une alliance C'est toujours comme ça Il y a toujours des plus grands partis Mais comme on dit Personne Si un grand parti Par exemple Trouve la nécessité De faire une alliance Avec des petits partis Comme on dit Excusez-moi Du terme C'est qu'à un moment donné Ces petits partis Le sont nécessaires Le sont favorables Maintenant j'ai bien aimé D'ailleurs la communication Responsable Du responsable De la communication De l'UFDG Qui n'a pas justement Procéder Justement Comme j'entends Certains militants A une sorte de mépris De ces partis En disant que c'est Des petits partis Justement En insistant sur le fait Qu'il y a bien sûr Le poids électoral Mais parfois Il y a aussi le poids politique Même pour des questions Parfois de représentativité Dans une région Comme il l'a dit Parce qu'il l'a dit Implicitement En disant Qu'il y a des partis Qui ne sont pas Sur toute l'étendue Du territoire Mais qui peuvent être utiles A un parti Dans la conquête du pouvoir Donc c'est Les partis politiques Quelles que soient Leurs forces aussi Ont bien entendu Besoin Les uns des autres Et c'est un C'est un Ça ne fait que commencer Dès le début De la transition Même pour la question Du dialogue Vous savez Il y a eu plein d'alliances On a parlé à un moment On parlait de Forum 5 Il y a eu Même à l'époque Ceux qui sont alliés Aujourd'hui Cidia Touré Et l'UFDG C'est le Dalen Diallo Avaient commencé Par des alliances Différentes Ils étaient dans Deux groupes différents C'est ensuite Par la force des choses Qu'ils se sont encore Retrouvés ensemble Et sans oublier Le RPG Donc même Sans oublier Au-delà de l'ANAT Cette alliance Des forces vives Donc tout est circonstanciel Donc je ne pense pas Qu'il faille tout de suite Voir derrière Une quelconque manipulation Des mains noires Exactement Oui Abib Marouane Kamara Votre analyse Donc sur Cette autre actualité Et après la sortie Bien sûr De ces deux Politiques Joachim Baboumino Et Francis Pépé En une minute En une minute Oui Je pense que c'est Deux minutes Allez-y Deux minutes Deux minutes Rapidement Parce que nous avons L'invité déjà Dans le studio Ce n'est pas une surprise Parce que La première alerte A été donnée Par le site Le révélateur 224 Qui avait annoncé Le départ De quelques parties Au sein de De l'ANAD Ça L'information A été donnée Il y a quelques jours Mais ce n'est pas Une surprise Vous savez Comme l'a rappelé Tout à l'heure Mbouné et Baïda Ça fait partie De la vie politique Vous savez Et d'ailleurs Il suffit juste De voir l'évolution Ou les tendances politiques À travers le monde On se rend compte Que les mutations Les mouvements Des acteurs politiques Les alliances politiques Qui peuvent se faire Et se défaire Au gré du vent Et des intérêts Ce n'est pas une surprise Et ce qui est aussi Pour moi Ce n'est pas une surprise C'est aujourd'hui Le caractère De la politique Ce que représente La politique en Guinée C'est la politique alimentaire Vous savez Pour illustrer Bien entendu Ce bel exemple Il serait judicieux De faire De recourir Au livre De Cheikh Le dernier Qui l'a publié Scanner de maquis Et truc Il a parlé De la prairie verte Et de De l'opposition Vous savez Lorsque c'est Le pouvoir Qui donne à manger Et à boire A la classe politique Il faut certainement S'attendre A ses mutations A ses permutations Mais surtout A ses voyages A ses va et vient Ce n'est pas quelque chose Qui est quand même Une spécialité Ou une particularité De la Guinée C'est quand même Quelque chose Qui est propre A la politique Mais c'est qu'il faut Régrer Rapidement Comme l'a dit Bruno Fidini Dans l'inconstance Dans l'art de retourner Sa bête Et de l'inconstance politique C'est d'éviter D'être comme des Edgar Ford C'est d'éviter D'être comme des Talleyrand C'est d'être comme des Gambetta Et autres C'est des gens Qui sont reconnus Par être des symboles De l'inconstance Et de la volatilité C'est des toupies Des sables mouvants Et ce qui est pur Ce qui est pire J'allais dire C'est qu'on a connu L'évolution de l'UFDG Ce n'est pas quelque chose Qui peut affecter Célu d'Alem Il y a eu la plus grande alliance Qui s'est créée Autour de Célu C'est le président En 2010 Ensuite Il y a eu l'alliance Aux dernières législatives Aux premières législatives Sous Alpha Condé Il y a eu l'alliance En 2013 CPR Il y a eu des coalitions Il y a eu Les Abouakartis Qui ont participé Qui ont quitté Mais vous prenez Les Francis Abba Au delà de l'existence Dans l'espace médiatique Comme le dirait quelqu'un C'est un phénomène médiatique D'accord On est pris par le Karabim Awan On va avoir la chance A Alpha Mamado aussi De donner son point de vue Sur la question Ce qu'il faut encourager C'est un message personnel Que j'ai à l'adresse De Céludar Rapidement Qui a été longtemps manipulé Qui s'est laissé faire Je pense qu'il n'a plus besoin D'avoir une certaine coloration Il faudrait qu'il sorte De cette envie On a vu des gens Qui ont été caricaturés Par le temps Qu'on les a peints En noir Mais au finish Les gens ont compris Que tout ce qui a été dit C'était de la caricature Il accepte d'aller Tout seul Son destin se fera Son destin se fera Je vous dis Dieu a déjà prédestiné Qu'il sera président Dans ce pays Si on va à une élection Libre et transparente Il n'y a pas quelqu'un Il va gagner Oui c'est vous qui le dites Rapidement Alpha Mamado C'est le mot Alpha Mamado Rapidement Vous permettez s'il vous plaît Allez-y Alpha Mamado Rapidement Avec votre pédé Le mot Le mot De l'émission Je voudrais simplement Signaler C'est une situation normale C'est pas pourquoi Nous en faisons Des tollés Autour de ça L'aller et le retour Des partis Les rentrées Les sorties des partis Dans les alliances C'est quelque chose De tout à fait normal Et je pense que L'IFDG ne devrait pas Se prendre la tête pour ça Heureusement A travers la communication Nous avons vu Monsieur Joachim Il a clairement rappelé Que ce sont des droits Inhérents Pour ces partis politiques Par contre L'analyse que nous pourrons lancer C'est de savoir Est-ce que le départ De ces partis Va influencer un peu L'IFDG Je pense non Puisque c'est pas Les militants Qui ont été débauchés Les militants Ils sont restés constants Et si vous regardez L'historique L'architecture Des alliances Lors des premières élections Vous savez que C'est Loudalin Il était avec Le faiseur du roi Il était avec l'UFR C'est Cidia Touré Mais il a perdu les élections Donc le plus important Ce n'est pas d'avoir Une alliance C'est d'avoir la stratégie Les relations Pour avoir le pouvoir Comme Marouane le disait tout à l'heure Et ça c'est très pertinent C'est Loudalin le sait Que les élections Ne sont pas forcément Le gaz pour gagner Il faut avoir des relations Et les alliances Généralement Ce qu'il faut éviter Il faut avoir De la méthode Au sein de l'IFDG Des gens qui veulent Des gens qui veulent Avoir une porte d'entrée Au gouvernement Viennent toujours Atterrir là Pour pouvoir Après profiter Puisque quand vous êtes À l'IFDG Vous êtes connu Et cette vision Qui vous vend Et finalement Qui peut profiter Mais qu'est-ce qu'on peut L'IFDG Ne peut en réalité Rien faire Ne peut pas empêcher Ce système Puisque si L'IFDG a à choisir Entre les partis Et ne pas à choisir Ça devient compliqué Ils acceptent Ils acceptent Que c'est le jeu politique Et aujourd'hui L'IFDG Son représentant En fait Monsieur Selou D'Alain Diallo Étant à l'extérieur C'est que peut-être C'est qu'Alpha Conde A toujours fait pour gagner L'opération En train de se reprendre Et Moi je ne comprends pas C'est une bonne expérience Non c'est une bonne expérience D'accord Mais je ne comprends pas Pourquoi on s'attard trop Selou doit revenir Des trucs Des questions comme ça C'est pas important C'est de savoir Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il gagne Dans cette opération Et voilà Le CNRD Est en train de faire Ce qui est sûr On verra Cette alliance Qui va sortir A travers des négociations On verra Est-ce que le CNRD Les a caressés Avant de quitter On verra Si le CNRD Les a caressés Avant de quitter L'autre sujet